Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Grand Soir Sud Radio de 18h à 19h avec ce soir pour inviter Philippe Pascault, auteur de nombreux livres dont Daily Daily ou qu'ils aillent presque tous se faire 5 points de suspension, édité chez Max Milot, faut-il le rappeler, Corinne Imbert, sénatrice maire de Beauvais-sur-Mata dans la Charente-Maritime, Rachel Binaz, journaliste à Valeurs Actuelles, et Jean Messia, ex-coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Alors, on a appris hier au soir que Jean Messia, cadre du rassemblement Bleu Marine, qui devait participer comme chroniqueur dans l'émission de Christophe Ondelat, ne fera pas partie du casting suite aux protestations des journalistes de la station, notamment la Société des Rédacteurs d'Europe 1. Comme sur Sud Radio, tout le monde a la parole, quelles que soient ses opinions, on vous a ajouté Jean Messia au casting de l'émission, puisque d'habitude on n'a que 3 débatteurs. Alors, on va vous poser une première question, comment s'est passé ce revirement ? Écoutez, d'abord merci à Sud Radio de me donner la parole. C'est encore une vitrine... Ce n'est pas la première fois que vous venez. Tout à fait, mais c'est encore une vitrine du pluralisme tant vanté par les autres, mais qui est pratiquée ici, donc je tiens à le souligner. C'est très simple, Christophe Ondelat m'a contacté pour participer à son émission. Via votre blog, je crois. Il m'a contacté via mon blog, ce qui me laisse entendre qu'il l'a lu. Il cherchait des gens qui réfléchissent, sans avoir d'étiquette dans un parti, en tout cas de responsabilité dans un parti, et sans être élu. Ce qui était mon cas. Et jusqu'à dimanche, l'affaire semblait verrouillée. Il m'a dit que la direction était derrière lui, qu'on était, je cite, solide sur nos pattes arrières. Et puis, on devait... C'est une expression imagique que je ne connaissais pas. Mais qui est claire, qui a le mérite de la clarté. Et je devais avoir un coup de fil de sa collaboratrice lundi pour organiser la logistique de ma venue sur son plateau le mercredi, donc aujourd'hui, quasiment à la même heure que maintenant. Et puis, ils ont été aux abonnés absents jusqu'à hier. Et donc, j'ai appris, par voix de presse, que j'avais été écarté. Donc, ils n'ont même pas eu la correction de me téléphoner pour me l'annoncer eux-mêmes, ce qui est preuve d'un très grand courage. Voilà. Alors, on va poser justement la question. Philippe Pascot, vous ne m'en voudrez pas, galanterie oblige. On a commencé avec Jean-Michel, mais on va continuer avec les dames. Corine Imbert, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de liberté d'expression et de pluralisme dans les médias français ? Évidemment. En tant que parlementaire, en tant que sénatrice, je suis moi-même très attachée à la liberté d'expression. Vous l'imaginez bien. Et on pourrait, au minimum, attendre de la part des journalistes ce respect de la liberté d'expression. Donc, tant sur le fond ou sur la forme, ce qui vient de se passer est étonnant de la part d'un grand média comme la radio qui devait vous accueillir. Pas très étonnant quand même. Pas très étonnant, mais quand même. Parce que soit ils ne vous recrutez pas, soit ce qui aurait permis qu'ils vous demandent de ne pas venir, soit, et puis sur la forme, de ne pas avoir la délicatesse au moins. Donc, c'est pour ça que je dis tant sur le fond ou sur la forme, je trouve que c'est quand même étonnant. Mais la censure, c'est comme l'insécurité. Vous savez, on vit sur un sentiment d'insécurité, comme sur un sentiment de censure, jusqu'au jour où il y a un exemple emblématique qui fait que la réalité se rappelle à vous. Eh bien, cet exemple en matière de censure est arrivé aujourd'hui. Rachel Binat, c'est ce que vous diriez. Vous qui êtes journaliste à Valeurs Actuelles, est-ce que vous diriez qu'il y a une liberté d'information, un pluralisme de l'information en France ? Il y en a un. En effet, cette affaire nous montre une chose, en tout cas pose une question, c'est-à-dire la légitimité, elle pose la question de la légitimité du Front National. Est-ce que c'est un parti qui a sa place au sein de la République, comme les autres, ou est-ce qu'il a en fait une espèce de place, on va dire, marginale ? Sur France Inter, régulièrement, les éditos, les billets dits humoristiques, pointe du doigt, les dangers que représenterait le Front National, ça serait quasiment une espèce de rejeton de pétain. Donc, soit c'est le cas, et dans ce cas-là, on l'interdit, soit on lui laisse la place qui est la sienne, et qu'il mérite, aujourd'hui en France, au sein de nos institutions. Et quand on voit quand même les scores que réalise ce parti, on peut difficilement faire l'autruche, il me semble. Oui, qui a fait 10 millions de voix au deuxième tour de la présidentielle. C'est exactement, c'est le seul parti qui est arrivé au deuxième tour de la présidentielle. Donc on est un parti, non seulement on est un parti comme un autre, mais un parti, oui d'accord, on est quand même dans les finalistes de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas des Insoumis, ce qui n'est pas le cas des autres partis. Donc nous sommes un parti aujourd'hui de gouvernement, puisqu'on se préparait à gouverner. Et puis une petite chose, ça aurait pu aussi être un moyen, enfin, de voir un petit peu, si vous me permettez l'expression, qu'est-ce qu'a le FN dans le ventre, et l'entendre réagir aux grands sujets de société, à l'économie, etc. Régulièrement, c'était l'occasion. Philippe Pascou, vous qui n'avis pas votre langue dans votre poche, est-ce qu'il y a une liberté, un pluralisme de l'information en France ? Il y a de moins en moins, elle est de plus en plus verrouillée, elle est de plus en plus dirigée par des entreprises et des politiciars. Moi, ce qui me gêne par rapport à monsieur Jean Messia, moi, ça aurait été plus simple, mais déjà, je ne l'aurais pas embauché. Donc ça m'aurait évité de le dire. Mais par contre, je le défends aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où ils le virent, pourquoi ils ne virent pas les autres ? Aujourd'hui, si on vire quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, alors qu'il y a d'autres gens, comme Raffarin, comme dans votre station, monsieur Guano, je crois. Guano, qui va commencer l'année prochaine. Moi, j'aime bien l'appeler Guano, c'est comme les oiseaux. Il y en a un autre, je ne sais plus, il y en a 4 ou 5 ans, il y a la dame des France Insoumise, qui va bosser sur C8, si on vire Jean, on doit virer les autres. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, c'est qu'on rentre des politicards comme journalistes et comme chroniqueurs. Parce que là, c'est important. Pour moi, un journaliste, c'est quelque chose d'adépendant. Ce n'est pas des journalistes, c'est des chroniqueurs ou des éto-réalistes, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Où tu es au Front National et tu joues ton rôle de Front National, et moi, je le respecte, même si je le combats, je dis bien même si je le combats, mais tu ne deviens pas chroniqueur. Raffarin ne devient pas chroniqueur. Guano ne devient pas chroniqueur. Je ne deviens pas. J'avais dit que c'était un crime. Je dis que les journalistes en France sont de moins indépendants. Tu crois que les journalistes n'ont pas d'opinion politique ? Tu crois que le métier de journaliste, la société des journalistes, il n'y a pas des lobbies gauchistes à l'intérieur. Non, mais voilà. Tout le monde a des opinions politiques. Il y en a qui le disent et il y en a qui le cachent. Et tout le monde doit à la toilette tous les jours. Je connais la formule. Et pour ce qu'a dit Rachel Bignas, qui est juste, est-ce que ça ne pose pas la question du Front National ? Justement, c'est un parti légal. Pourquoi ? Je ne pose pas la question. Aujourd'hui, je le défends. Parce qu'il est anormal qu'on les virait. Je pose simplement la question que de plus en plus, malheureusement, la politique entre dans l'information. Et là, je ne suis pas d'accord. Mais tu es contradictoire parce que tu as dit que tu ne m'aurais pas embauché. Mais non, je ne t'aurais pas embauché. Mais tu n'aurais pas embauché non plus les Raffarin. Mais je n'aurais pas embauché Raffarin non plus. Juste puisque son nom a été prononcé, sauf erreur de ma part, Jean-Pierre Raffarin n'interviendra comme chroniqueur que le jour où il aura arrêté, il aura démissionné de son sénat. Mais bon, son mandat sénateur... C'est un picto-charentel, je te rappelle. Ceci étant, ça pose clairement la question de la pensée unique à travers le petit écran et à travers les médias. C'est ça aujourd'hui. Comme si on n'avait pas le droit de penser autrement. Comme s'il y avait un certain nombre de messages qu'on ne pouvait pas entendre, qu'on ne pouvait pas diffuser au-delà de cette pensée unique et de cette bien-pensée de la part de certains journalistes. On aura l'occasion de revenir, je pense, sur ce sujet. Je voudrais simplement continuer un tout petit peu sur ce que disait Philippe. En effet, il y a une espèce de confusion des genres aujourd'hui qui peut être toxique et qui peut être néfaste entre politique et journaliste, et il faut le dire. Aujourd'hui, les Français, c'est un reproche qui est permanent, c'est-à-dire, regardez cette collusion. Regardez cette collusion entre journaliste et politique. Et les médias ne peuvent pas devenir une espèce de maison de retraite des politiques qui tenteraient avoir une seconde carrière ou qui seraient sur la faim ou qui voudraient se reconverser. Ce n'est pas possible. Donc, je suis assez réservé sur cette espèce de concubinage. On est d'accord. Ce n'est pas du concubinage, c'est de l'adultère. Je note quand même que le Front National, et singulièrement Marine Le Pen, est la seule depuis des années qui dénonce un système médiatico-politique qui a fini par devenir le système, parce que le mot est trop long. Mais aujourd'hui, on voit la quintessence de ce qu'est le système médiatico-politique. C'est-à-dire ces relations incestueuses entre le politique et les médias. Donc, ça veut dire que les médias sont politisés et que la politique est médiatisée. Ce n'est pas une tribune du Front National, aujourd'hui. Non, mais c'est une réalité, ce que je dis. On est juste là pour dire que ce n'est pas bien. Mais c'est une réalité, tu ne peux pas la contester. Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait à toi et qu'ils devraient aussi le faire aux autres. Alors, il y a une question quand même qui se pose. Il y a eu Raquel Garrido, qui est partie donc chez Bolloré, sur C8, la France Insoumise. Alors, ça a créé un certain tollé, mais elle n'a pas été virée, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas, quand même, en France, des indignations à géométrie variable ? Raja Elbinas. Bien sûr. De toute façon, depuis quasiment toujours, le Front National n'est pas traité comme les autres partis. Il faut le dire. Donc, voilà, j'en reviens. Excusez-moi, mais sur le Sud Radio, tous les partis ont été traités de la même manière. Non, mais je ne dis pas que tous les médias... Je ne dis pas que tous les médias traitent ainsi le Front National, mais que la majorité des médias, ou en tout cas les médias qui sont, entre guillemets, aujourd'hui, dominants, ont tendance, en effet, à considérer que le Front National, c'est le vilain petit canard. On en parle un petit peu lors des élections. Ensuite, on dit que tout va bien parce qu'on a cassé le thermomètre. Et puis, au prochain, on le ressort. On l'agite quand on a peur de perdre. Exactement. Donc, non, bien sûr que le Front National n'est pas du tout traité comme les autres partis. Est-ce qu'il y a pas, Philippe Pascot, une indignation à géométrie variable ? Mais complètement. La preuve en est, aujourd'hui, avec Jean, qui a été viré de façon malhonnête. Je le confirme. Et aujourd'hui, je le défends sur ce point-là. Uniquement sur ce point-là. Vous êtes en train de faire le jeu du populisme d'extrême droite. Mais non, je m'en fous. Un coup, je suis de la CIA. Un coup, je suis russe. Donc, ce n'est plus un problème pour moi. Les autres journalistes... Il y a une constance qui a toujours son chapeau. Les auditeurs de Sud Radio ne le voient pas, mais... Personne ne sait exactement ce qu'il y a en dessous. Ce qui est sûr, c'est que vous ne le ravalez pas, votre chapeau. Donc, ça, c'est bien. Ça ne risque pas. Philippe Pascot, je vais faire du montagne. Une tête bien faite, une tête bien plaide. C'est exactement ça. Et un chapeau bien porté. Merci, c'est gentil. On se voit après... Ce qui est anormal, vraiment. Encore une fois, et moi, je confie en ce que dit Rachel. Arrêtons de mélanger la politique avec l'information. Parce que c'est de plus en plus, maintenant, on a une information qui est déjà mélangée avec l'économique. Je rappelle quand même que les plus grands mecs du 440 possèdent la plupart des journaux en France. C'est vrai. Et que je n'ai jamais entendu Canal+, dire du mal de Bolloré. Je n'entends pas le Figaro dire du mal de R100. Je n'entends pas de Dassault. De Dassault, par exemple. Mais juste là-dessus, on n'entend pas non plus le monde dire du mal de Macron. Puisque tout ça est détenu par les mêmes lobbies. Et là, il y a un problème. En plus, les financiers sont tous salariés des mêmes lobbies. C'est grave. Corinne Imbert, cette indignation à géométrie variable, quel regard vous avez-vous dessus ? Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je trouve ça incorrect, insupportable. Je ne supporte pas cette forme de pensée unique, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, en plus, on voit bien que certains médias vont chercher certains hommes ou femmes politiques qui ont du verbe, qui ont la petite phrase facile. Parce qu'il faut faire de l'audience. Derrière, il y a tout ça aussi. Ou alors, parce qu'effectivement, c'est un représentant proche du Front National. et qu'on va être là en tant que pour mise en avant et pour faire encore une fois de l'audience. Et la preuve, aujourd'hui, ça se retourne un peu contre eux. Puisque heureusement que Sud Radio est là pour être effectivement, et je le reconnais aussi. Non, mais vous êtes une radio qui vous accueillez, tout le monde, de la même façon. Et respect. Respect pour Sud Radio. J'apprends à l'instant qu'en fait, c'est Thomas Guénolé qui va me remplacer à l'émission d'Ondelat. Donc, ça devient tellement pluraliste que ça en devient dictatorial, comme dirait l'autre. Qui lui-même avait été remercié, il me semble. Le RNC, il y a quelque temps. Thomas Guénolé, qu'on a remercié aussi comme débatteur. La liberté d'expression, c'est aussi ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Parce qu'on m'a reproché un certain nombre de tweets, un certain nombre de choses. Mais soit ces gens-là, ils ont quelque chose à me reprocher légalement. Et dans ce cas-là, ils portent plainte. Et les tribunaux qui jugent si ça doit être dit ou pas. Mais ce n'est pas un journaliste et encore moins un couille d'âme de venir nous expliquer ce qu'on a droit de dire ou pas dire. J'aurais dû faire comme le, je ne sais pas quoi, qui vient d'effacer tous ses tweets. Bruno Roger Petit. Moi, je n'efface pas mes tweets. J'assume pleinement tout ce que je dis et ce que j'écris. Vous m'avez fait ma liaison. Je vous remercie beaucoup. Puisque après une courte pause, on va parler de l'arrivée d'un certain BRP, Bruno Roger Petit. Ah, BRP. Le Grand Soir Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Grand Soir Sud Radio avec ce soir quatre débatteurs de choc. Vous avez vu que le débat, comme on dit, envoyait le bois dès le début. Puisque nous avons avec nous Philippe Pascault, dont le dernier livre est qu'ils aillent presque tous se faire. Cinq points de suspension publiés chez Max Minot. Corinne Imbert, sénatrice maire de Beauvais-sur-Matin en Charente-Maritime. Rachel Binat, journaliste à Valeurs Actuelles. Et Jean Messia, ex-coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Emmanuel Macron a nommé hier le journaliste Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Elysée, déclenchant aussitôt de nombreuses critiques sur les liens entre médias et monde politique. Bruno Roger Petit faisait partie des invités d'Emmanuel Macron à la soirée de la Rotonde où le candidat et ses proches avaient fêté sa victoire au premier tour le 23 avril. Au mois de mars, il avait aussi publié un livre au vitriol contre François Fillon intitulé « Le pire d'entre nous ». La proximité de l'éditorialiste avec le leader d'En Marche, tout comme celle de son confrère Maurice Safran, avait suscité en mars, durant la campagne présidentielle, la protestation de la société des journalistes de l'hobdomadaire Challenge qui dénonçait, je cite, « la fréquence bien plus élevée des publications pro-Macron défavorables à son adversaire sur son site internet ». Plusieurs autres présidents avaient déjà choisi des journalistes parmi leurs conseillers en communication, comme François Hollande avec Claude Sérillon ou Nicolas Sarkozy avec Catherine Pégard. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait, durant sa campagne, recruté la journaliste Laurence Haïm comme porte-parole. Alors, on va commencer avec les dames ce coup-là. Corinne Imbert, cette proximité politique-journaliste, on en a un peu parlé avant, mais là, c'est quand même encore plus fort puisque ça va directement à l'Elysée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est dans le mélange des genres ? On est dans le mélange des genres, contrairement à ce qu'on pouvait... Enfin, ça confirme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette perméabilité entre le monde politique et le monde journalistique. Ça interroge par contre sur l'objectivité aussi, sur l'objectivité du travail de ce journaliste pendant la campagne électorale. Bien sûr qu'on avait vu qu'il était proche de Macron. Là, au moins, on en a la preuve, les choses sont claires. Le jour d'année, je rejoins le président de la République. Je vous coupe, c'était... Vous aviez soutenu François Fillon. Oui, tout à fait. Son bouquin sur Fillon, c'était pas un bouquin, c'était un pamphlet. Exactement, exactement. Donc, on voit bien... Qu'est-ce qu'on attend ? Enfin, qu'est-ce que les Français attendent d'un journaliste qui soit objectif ? Bien sûr que chacun a ses opinions. Bien sûr qu'on sent parfois, à travers les éditoriaux, etc., et les publications, le sentiment. Mais on attend une analyse avec ce journaliste, avec le nouveau conseiller en communication du président de la République. On est servi, on sait où on va. Vers Rachel Bignas. Cette perméabilité, elle vous inspire quoi ? À peu près la même chose que Corinne Imbert ? Oui, et j'ajouterais une chose, c'est-à-dire que les liens, ces liens étroits entre journalistes et politiques sont très anciens en France, et c'est un petit peu la spécificité de la France. C'est-à-dire que... Merci pour ce moment. Depuis... Entre autres. Depuis toujours, déjà sous la restauration, les partis politiques n'existaient pas, et les camps se cristallisaient autour des journaux. Sous la Révolution, le drapeau blanc était quasiment un parti politique. On peut citer également Clémenceau, qui a été journaliste, puis politique. Donc, si vous voulez, les journaux ont toujours un petit peu prédaté les partis politiques, quelque part. Et il est prédaté comme une espèce de forme de mobilisation en France. Donc, il y a une historicité de la chose. Maintenant, en effet, quand on voit aujourd'hui les proportions que ça prend, quand on voit les éditos que faisait Bruno Roger Petit... Ou Maurice Safran. En expliquant, voilà, en vantant les qualités de Macron, en nous expliquant que non, il avait le recul, etc. Et trois mois après, il rentre à l'Elysée. On peut comprendre un certain ras-le-bol des Français. Et déjà que la profession est en crise, c'est extrêmement difficile, de se défendre et de la défendre quand on a ce genre d'affaires. Et pour vous, Philippe, parce qu'on n'est pas un peu dans le mélange des genres... Déjà, moi, je suis content d'une chose par rapport à Roger Petit, c'est que les journalistes se sont débarrassés de lui. Il paraît qu'il n'a pas de caractère. Très honnêtement, je pense que dans le rédaction, il y en a plein qui devraient être contents que ce mec-là est parti. Sinon, pour le reste, je pense que ce mec-là, et je pèse mes mots, est dégoulinant d'arribisme et qui va très bien dans le camp Macron. Et pour vous, Jean-Messiad, ce mélange, cette porosité... Disons que Roger Petit, c'est la face émergée de l'iceberg. En réalité, tous les Français savent qu'il y a une proximité très forte entre certains journalistes et le pouvoir politique depuis toujours. Ce qui est très étrange aussi, c'est que les complotistes d'hier sont les réalistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on soulignait, pendant la campagne présidentielle, le parti pris d'un certain nombre de journalistes pour Macron, on disait, oh là là, vous complotez, c'est pas vrai, il y a du pluralisme, arrêtez de dire ça, vous êtes traité comme les autres. On voit bien aujourd'hui, les gens abattent leurs cartes et il y a cette connivence qui apparaît au grand jour, alors que ceux qui l'a dénoncé pendant la campagne présidentielle, eh bien, étaient des complotistes, des affreux obscurantistes. Tu l'écoutes au bout de deux minutes, tu comprends plus rien. Enlève ton chapeau, tu me comprendras mieux. Pourquoi ils t'ont viré, putain ? Mais ce discours, c'est génial ! Plus on t'écoute, moins on a envie d'adhérer. Mes troupes sont en train d'inonder le standard d'Europe pour moi, joindres-toi à eux. Une question quand même, vous en avez parlé tous les deux, Corinne Imbert, pendant quand même la campagne des présidentielles, les médias français, ils étaient quand même tous acquis à Emmanuel Macron, ou presque non ? Tu crois ? C'est clair, c'est clair. Mais quand nous, les gens de droite, on disait ça, on ne nous croyait pas, ou c'est parce qu'on était mauvais joueur. C'est vrai, mais toi, t'es très objectif, je sais. J'essaie. Si, 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 si. Mais là, l'exemple de Bruno Roger Petit, c'est l'exemple, c'est la preuve par l'exemple. C'est la preuve de l'arrivisme à outrance. C'est la preuve de l'arrivisme, certes, mais au moins, si vos auditeurs regardent un petit peu ce que ce monsieur écrivait il y a quelques mois, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, il a réussi ce qu'il espérait. Qu'il écrivait ou qu'il éructait ? Je dirais plutôt qu'il éructait. Rachel Binaz, pendant la campagne présidentielle, il faut quand même le reconnaître, tous les médias français. Alors, pas valeurs actuelles. Pas valeurs actuelles. 99% des médias ont été pro-Macron, quand même. La majorité des médias, tout à fait, ça pose la question. Attendez, je vous coupe. Même avant le second tour ? Bien sûr, bien sûr. Même avant le premier tour. Il n'y a qu'à voir le nombre de couvertures à sa gloire qu'a fait, par exemple, l'Obs. Avant le premier, pardon, excusez-moi, oui. L'Obs, Match et compagnie. Et puis, c'est aussi le problème, en fait, de cette espèce de concentration, de contexte de concentration des médias et des groupes. C'est-à-dire, exactement, que, voilà, Berger, Drahi, etc. tiennent des groupes avec l'Obs, Le Monde, de l'autre côté, L'Express, Libé et BFM. Mais arrêtez de dire ça, vous dites que vous tenez le discours du Front National. Vous allez être accusé de des pires mots. Vous tenez mon discours. Non, 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 nous le disons depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines, on va se calmer. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça depuis 40 ans. J'en récupère pas, s'il te plaît. Exactement, exactement. Je suis sûr que vous pouvez aussi... Allez vérifier sur Google et allez vérifier ce qu'on disait il y a 10 ou 20 ans. Vous verrez que c'était exactement ça. Et on était traité à l'époque de tous les noms, comme pour tout un tas de discours. Mais ils auraient dû le garder, franchement. Non, non, non. On va être... On va être... Attention. Le mouvement, on va pas bercer comme ça dans une espèce de conspirationnisme. Le mouvement s'est amplifié ces dernières années et devenu extrêmement fort suite notamment, à la suite notamment, des rachats. Il faut le dire, par des grands patrons, on vient de l'expliquer. On peut les citer, les très grands patrons, il y a Dassault, il y a Bolloré, il y a après... On peut citer Berger, Drahi... Berger, Drahi, Niel Pillas, BNP, comme on dit. Niel l'a déclaré, quand un journalisme en merde, ça fait toujours mal. Donc si en plus... Exactement. Et là, je vais faire un petit lien justement à notre sujet précédent. ça montre une chose. Déjà que la presse n'est pas en très très bonne santé. Et si en plus on accueille les politiques, on se tire une balle dans le pied. Vous qui êtes journaliste, vous dites qu'on se tire carrément une balle dans le pied ? Dans la tête ? Oui, totalement. En accueillant, en brouillant comme ça les clivages, les lignes entre politique, le monde politique, la sphère politique et la sphère médiatique, je pense en effet qu'on se tire une balle dans le pied. Et il y a qu'à faire une chose, écouter les Français. Quand les Français vous disent qu'ils n'en peuvent plus, que de toute façon les journalistes sont vendus aux politiques, c'est extrêmement difficile de se défendre et de leur expliquer le contraire. Et en plus, quand on voit qu'ils envoient Roger Petit, ça n'arrange pas les choses. On parlait tout à l'heure de la pensée unique. Ah, c'est reparti. On parlait de la pensée unique. Justement, le but d'Ondelade dans l'émission d'Europe 1, c'était de faire venir de la fraîcheur, de faire des débats contradictoires. Ils ne comprennent pas que les auditeurs suffoquent sous le poids de cette pensée unique qui est martelée à longueur d'onde, à longueur d'émission. Les gens n'en peuvent plus. Et c'est pour ça que ça se casse la gueule, ces radios. Or, justement, le moyen d'intéresser les gens, c'est de faire des émissions à leur image, à l'image de leur sensibilité plurielle. Corinne Invert, vous, dans votre, je ne dis pas circonscription, vous allez réagir quand vous êtes sénatrice. Est-ce qu'on vous dit ce que dit Rachel Bignas ? Est-ce que dit un peu tout le monde que les gens n'en peuvent plus des connivences journalistes politiques ? Les gens disent qu'ils en ont ras-le-bol de cette complicité et que journalistes politiques complissent. Et voilà, on en a un nouvel exemple. Et puis, je me mets à votre place. Si j'étais journaliste, je trouvais ça pas flatteur. Je serais embêtée vis-à-vis de ça parce que, quelque part, ma profession serait un peu entachée. Ça veut dire que, demain, quelle crédibilité j'ai en tant que journaliste ? Et en tant qu'homme politique ? Oui, et en tant qu'homme politique. Mais en tant que journaliste, je ne suis pas flattée par ça. Mais ça, ça fait quoi ? Ça fait quoi aussi à l'ère de l'éditorialisme. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de reportages parce que le modèle économique des journaux ne le permet pas forcément, ça coûte cher, etc. On fait du jus de crâne. C'est beaucoup plus facile pour remplir les pages. Et aujourd'hui, on se croit un petit peu à la Renaissance. C'est-à-dire que tout le monde touche à tout. On est à la fois philosophe, expert, éditorialiste, journaliste. Président de la République. Disciple de Ricœur. C'est le Philippe Prince. Disciple de Ricœur comme Macron. Philippe Pascot. Je suis d'accord avec l'ensemble de ce qu'il se raconte autour de la table. Mais je suis désespéré parce qu'on se dirige de plus en plus vers une société qui va être maquée par les politico-mafieux économiques. Point barre. Sauf le Front National parce que nous n'avons ni journaliste chez nous. Jean, Jean, Jean. Nous n'avons ni journaliste chez nous. Et même la position des journalistes européens, on me l'a refusé. Donc il y a une manière et d'entendre que nous sommes le seul parti qui est à l'abri de toutes ces critiques. Le tort de la plupart des hommes politiques et des journalistes, c'est justement de vous diabiliser. Quand on vous écoute, moi j'adore vous écouter. Parce que plus on n'écoute le Front National, plus on part en courant. Donc arrêtez votre discours. T'es toujours là, ça me rassure. Mais je suis parce que je suis démocrate. Ah, donc on n'est pas en démocratie. C'est pour ça que tous les gens s'en vont con. Merci pour l'aveu. J'ai rien compris de ce qu'il vient de dire. Une espèce de syllogisme. C'est vraiment typiquement la fête. T'as compris, Rachel ? Justement, Rachel Bignas, quand même, quand vous voyez cette nomination et quand on se rappelle les éditos de Bruno Roger Petit dans le challenge... Des quoi ? Des éditeurs ? Ah, il faisait des éditos ? Bah oui. Ah, j'ai compris que c'était des torchons. Ça, c'est votre point de vue. Avis personnel. Est-ce que c'est pas un bon petit vieux, un beau vieux retour d'ascenseur, comme on dit ? Bah, c'est clair. Peut-être... Pourquoi peut-être, Rachel ? C'est clair. Retour d'ascenseur, je sais pas, mais c'est certain que, bon, d'une part, on peut se dire qu'il est peut-être à sa place, maintenant, et c'est une bonne chose. Pas pour le peuple, un français. Maintenant, je vais me faire un tout petit peu l'avocate du diable. C'est-à-dire qu'il me semble que Bruno Roger Petit n'était pas, ne s'est jamais réellement présenté comme... Parce qu'au journaliste, ça revêt plusieurs réalités. Oui. Comme un journaliste, mais comme un éditorialiste. Ah bah, excuse-moi, moi j'ai fait deux émissions avec lui, il se l'a pété grave. Il aurait dû avoir le crédit de Laurence Haïm, qui s'est affiché pendant la campagne, et qui a arrêté d'intervenir sur une grande chaîne de télévision. Tout à fait, et assumé qu'il y avait un parti pris dans ses éditos, tout simplement. Parce qu'en effet, il n'y a pas d'objectivité totale, il n'y a pas de neutralité totale, mais on a quand même un devoir. Un devoir, un devoir de rigueur intellectuelle, et d'honnêteté. Et là-dessus, il a failli à sa mission. La parole se libère, et les actes aussi, finalement. Le système croit que c'est normal, donc il se... Pour vous, Jean-Michel, c'est un retour d'ascenseur ? Forcément, je veux dire, quand je vois ce qu'écrivaient les tweets de Roger Petit sur la manif pour tous, ou sur les manifs de policiers où il traitait les gens de tous les noms... Oui, il y a un tweet qui a beaucoup ressorti, parce que je vous coupe, on a parlé de vos tweets, il y avait un tweet qui comparait les flics qui manifestaient à des racailles, et il y avait un autre tweet qui disait, je crois, la manif pour tous passe en dessous de chez moi, et qu'est-ce que je sors ? Et il y avait des logos, une bombe à revolver, etc. C'est pas écrit ça, c'est pas le bon... Non, non, c'était Bruno Roger Petit. On s'en m'étonne pas du bonhomme. On ose imaginer si l'un de chez nous avait écrit un truc pareil, on en aurait parlé pendant des jours. Il n'est pas Front National, Roger Petit, on va écrire des trucs comme ça. Non, il y a un mot très intéressant qui a été utilisé sur Roger Petit, c'est le mot récompenser. Les mots ont un sens. Qu'est-ce que ça veut dire récompenser ? C'est une servilité, une inféodation qui a été récompensée à travers ce poste. Corinne Imbert, est-ce que c'est un bon vieux retour d'ascenseur ? Alors que théoriquement, avec Macron, on va faire de la politique autrement, ça devait être la nouvelle politique. Oui, c'est un vrai changement. Eh bien non, c'est... Le changement, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, et puis on le voit bien à cette évolution, parce que pourquoi il appelle Bruno Roger Petit à l'Elysée ? C'est pour, selon les spécialistes, changer sa communication. À un moment, il ne devait pas trop communiquer, maintenant il veut communiquer, parce que les sondages ne sont pas terribles. Il ne veut pas parler aux journalistes, mais il s'entretient. On a parti avec trois journalistes, là, récemment. Donc le président de la République n'est pas très clair dans ses positions et dans cette relation qu'il veut, indépendante des journalistes. Mais aujourd'hui, hier, il en appelle un, qui l'a bien servi pendant la campagne pour travailler à ses côtés à l'Elysée. C'est une récompense, un renvoi d'ascenseur. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, la complicité de travail est là. Rachelle Binès. Tout ceci ne doit pas non plus empêcher les journalistes de balayer un petit peu aussi devant leurs portes. C'est-à-dire qu'il y a... C'est la première fois que j'entends un journaliste qui fait de l'eau de queue. Rachelle, laisse tomber sur son signe. Il y a des bons journalistes aussi. Il y a des bons politiques et il y a des bons journalistes. Il ne faut pas se contenter non plus d'écouter France Inter et de lire Libé. Il y a autre chose. En fait, le paysage médiatique est un petit peu plus large que ça. Donc il ne faudrait pas non plus oublier de balayer un petit peu devant notre porte, et je le dis en tant que journaliste. C'est-à-dire qu'il y a un esprit corporatiste qui est aussi extrêmement fort dans le milieu. Des journalistes qui se révèlent très complaisants entre eux. Et je vais vous citer un célèbre exemple, 91, il me semble, la fausse interview de PPDA avec Fidel Castro. Dans un pays comme les Etats-Unis, un journaliste qui aurait fait ça n'aurait plus jamais mis les pieds dans un milieu. Eh bien vous, vous savez que par exemple, la journaliste Janet Cooker, en 81, qui obtient le prix Pulitzer, alors que c'était un reportage qui était faux, qui était bidonné, qui avait été complètement inventé, elle a été virée du Washington Post, où elle officiait. Elle a dû rendre son prix. Quand on voit un petit peu la liberté que prennent les journalistes en France, on se dit qu'à certains égards, ils pourraient s'inspirer de ce qui se passe outre-Atlantique. Mais outre-Atlantique, ils sont protégés par personne. Il y a plein de journalistes qui poussent des politiques, donc ils ont des lois qui les protègent. Voilà, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une connivence complète, on le sait. Il y a un milieu aussi, c'est-à-dire que Paris est extrêmement petit, on en a parlé, on a une histoire aussi qui est particulière. Et en effet, tout se joue à Paris, c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde mange avec tout le monde. Je précise que dans certains pays du Nord, tu déjeunes avec un journaliste, t'es passible de poursuite judiciaire. Là, c'est un peu trop. Pour un élu, c'est un peu trop. Après, il ne faut pas faire le cas du généralité. Tous les politiques ne déjeunent pas tous les jours avec le journaliste. Je dis qu'à un moment, il va falloir... Et ce n'est pas parce qu'on déjeune une fois avec un élu qu'on met un connu en avant. Exactement. Il faut quand même qu'ils fassent leur travail, les journalistes. Si on ne les voit pas et qu'ils ne nous voient pas. Et souvent, on apprend des jours par le biais d'un déjeuner, d'un déjeuner, d'un déjeuner, d'un déjeuner, d'un déjeuner, d'un déjeuner. Il faut, il faut, il faut, il faut... À la simple condition que ça soit transparent et ça n'est pas en France. Exactement. Il faut exhumer le code de déontologie journalistique des années 70 sur lequel 99% des journalistes se sont assis. Et bien en parlant d'exhumation, Jean Messia, on va exhumer une peur qu'on avait perdu depuis la chute. On va exhumer une peur qui avait disparu depuis la chute du mur de Berlin, la peur d'une guerre nucléaire quand on voit ce qui se passe du côté de la Corée du Nord. Et on en parle dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Grand Soir Sud Radio de 18h à 19h avec trois invités puisque Corinne Habert a dû nous laisser pour un impératif, mais je la remercie encore d'être venue. Rachel Binat, journaliste à valeurs actuelles. Philippe Pascault, dont le dernier livre, auteur de nombreux best-sellers. Vous êtes un homme à best-seller, vous, Philippe Pascault. Qu'ils aillent presque tous se faire cinq points de suspension publiés chez Max Milot et Jean Messia, ex-coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas une référence parce qu'elle a perdu. Les paroles et les actes ne cessent pas de monter. Mais elle est toujours là ! Attendez. Les paroles et les actes ne cessent pas de monter en tension, mais ce n'est pas ici, c'est en Extrême-Orient. La Corée du Nord a testé un nouveau missile balistique au-dessus du Japon, une première depuis 2009. Tirs de missiles, veuillez vous abriter. Des millions d'habitants du Nord du Japon ont reçu mardi au réveil par SMS un message du gouvernement et les sirènes ont retenti dans le Nord du pays, le trafic ferroviaire a été suspendu, toutes les lignes sont perturbées, motifs, tirs de missiles balistiques pouvaient le ton lire à Sapporo, principale ville de l'île d'Hokkaïdo dans le Nord de l'Archipel. Hier, pour dénoncer ce nouvel essai de missiles balistiques, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné à l'unanimité ce nouveau tir sans voter pour autant de nouvelles sanctions. Rachel Binas, honneur aux dames, jusqu'où croyez-vous que le ton où les choses vont monter entre la Corée du Nord et ses voisins, et même un pays qui n'est pas particulièrement voisin qui s'appelle les Etats-Unis ? Écoutez, je ne suis pas venue avec ma boule de cristal, donc les pronostics vont être un petit peu difficiles à faire. Vous avez bien vos tarots de Marseille. Néanmoins, en effet, les tirs de missiles se poursuivent, ils s'intensifient, c'est une situation dangereuse, ne se graisse que parce que ces tirs, ces essais peuvent mal tourner. Oui, un missile peut s'écraser en plein vol et tomber sur une ville, même s'il n'a pas d'ogive à l'intérieur. C'est un risque. Donald Trump, dans cette affaire, s'est un petit peu piégé avec la dialectique de la ligne rouge à ne pas franchir. Ce n'est pas le seul, c'est le cas d'un certain nombre de politiques. On se souvient d'Obama avec l'affaire des armes chimiques en Syrie, c'est-à-dire que c'est une espèce de ligne qui se réserve le droit de franchir s'il le faut. Aujourd'hui, il est un petit peu piégé. Alors certes, il y a l'enjeu, la question de l'embargo. Or, les embargos, ce genre de sanctions, on le sait, ont une efficacité toute relative. Surtout que la Corée du Nord a une frontière avec la Chine qui n'est pas particulièrement bien fermée puisqu'il y avait eu un reportage il y a quelques temps à la télévision qui montrait que des vêtements qu'on achetait en Europe marqués « Made in China » étaient en fait fabriqués par des esclaves en Corée du Nord. Alors la Chine, c'est un peu la pièce maîtresse de ce conflit. Elle sert d'intermédiaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Depuis toujours, c'est un pays clé de la zone. Il est lié par des partenariats économiques, on le sait, avec la Corée du Nord. Bon, là, mis certainement sur pause avec l'embargo. La difficulté, un petit peu, c'est que la Chine, pour le moment, ne se montre pas extrêmement efficace dans les négociations et que surtout, elle n'a pas un grand intérêt à ce que la Corée du Nord, justement, se développe, se démocratise, se normalise, normalise ses relations avec les pays aux alentours parce que le risque, ensuite, c'est une possible alliance avec la Corée du Sud. Si vous voulez, on est dans une zone où tout repose, c'est une espèce d'exercice d'équilibriste, où tout repose sur les alliances entre les uns et les autres. Jean-Michel. Alors, je pense que je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. Je la compléterai simplement en disant qu'effectivement, la pièce maîtresse de ce qui se passe de cette crise nucléaire, on va appeler ça, c'est la Chine. Oui, parce que la Corée du Nord a l'armée nucléaire. Exactement, c'est la Chine. La Chine, elle a plusieurs intérêts dans cette affaire. Bon, elle n'arrête pas de dire qu'elle n'a pas le contrôle qu'on lui prétend sur la Corée du Nord, mettant en avant l'imprévisibilité de son dirigeant. On la croit sur parole. Mais il y a aussi le fait qu'effectivement, elle ne tient pas à la réunification des deux Corées, qui constituerait une force de frappe économique susceptible de lui porter préjudice. Et surtout, elle a intérêt... Et militaire avec les bases. Et elle a intérêt aussi à laisser pourrir le plus possible la situation en restant sur le fil du rasoir pour pouvoir négocier avec les États-Unis, comment dirais-je, une acceptation de leurs produits, de leur exportation aux États-Unis. Parce que vous savez que Donald Trump envisage effectivement un certain nombre de droits de douane sur les produits importés, majoritairement des produits chinois. Il l'a déjà fait, il a déjà taxé à 522% les aciers chinois. Exactement. Et donc, dans cette affaire commerciale, si vous voulez, la question de la Corée du Nord, c'est une monnaie d'échange pour la Chine aussi. C'est un bras de fer. C'est une monnaie d'échange. Vous ne nous embêtez pas avec nos exportations à destination des États-Unis. On va voir ce qu'on peut faire sur la Corée du Nord de notre côté. Philippe Pasco, ça vous fait peur, vous ? Oui, ça me fait peur comme n'importe quel individu censé. À partir du moment où un missile passe au-dessus de ta tête, il passe au-dessus d'un autre pays. Ça peut passer au-dessus de la nôtre aujourd'hui. Maintenant, je me garderais bien de faire quelques gros réflexions sur la politique internationale, ayant déjà du mal à comprendre la politique française. Donc, ce que je constate par contre, c'est qu'à chaque fois, bizarrement, à un moment donné, il y a toujours des peurs qui sont lancées comme ça dans les médias, qui globalement prennent l'entièreté de l'actualité et couvrent tous les autres événements. Donc moi, je regrette qu'il y ait un malade en Corée du Nord, mais je pèse mes mots, un malade, un fou. Je dis qu'on a laissé ce type se développer. Je dis encore une fois de plus que l'ONU s'est réunie, qu'ils ont voté une gentille petite... Ils ont condamné à l'unanimité. Voilà, ils ont condamné à l'unanimité, c'est bien. Et puis après, on rentre chez soi, on va se coucher, puis on va manger. Mais rien n'a changé et on continue à laisser faire. Les embargos en plus, moi j'en ai vécu quelques-uns puisque j'étais au Tchad dans les années 74, au moment des Sénabrés. Je peux vous dire que quand je suis rentré en France et que j'ai appris qu'il y avait un embargo des armes au Tchad et que moi-même, là-bas, j'en livrais, les embargos, c'est fait pour être détourné. C'est clair. Par contre, vous avez dit un mot important, Philippe, parce que vous avez dit... Ça m'arrive. Vous avez dit que Kim Jong-un était un peu malade. Mais c'est un malade. Mais Kim Jong-un face à Trump, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, mais Trump, c'est un malade aussi. Non, mais justement, c'est pas comparable. Attendez. Quoi, c'est pas comparable ? On veut pas. Oui, c'est normal, j'ai oublié que je parlais au Front National. Mais Trump, il désingue pas son oncle avec une arme anti-aérienne, comme l'a fait Kim Jong-un. Ce qui est sûr, c'est qu'on préfère vivre aux Etats-Unis qu'en Corée du Nord. Les Américains assassinent des pays entiers à travers la façon dont ils travaillent. Donc c'est pas mieux. Mais pas Trump. Obama, oui, vous avez raison. On préfère quand même vivre tous ici, aux Etats-Unis qu'en Corée du Nord. On est d'accord. Il n'y a pas photo entre les deux. Parce que l'homme au chapeau est à gauche, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais quand on regarde vraiment de l'extérieur, je veux dire, Trump, il est aussi malade différemment que le mec de Corée du Nord. Je suis désolé. Vous êtes à gauche, non ? Oui, t'es à gauche, je le sais. C'est pour ça que t'as un chapeau. Rachel Binaz. Ah mais putain, j'ai Valeur Actuelle et puis j'ai le Front National. C'est vrai que c'est ta droite. Recentre-toi vite avant de... J'avais oublié. Ce face-à-face, parce qu'il y a quand même un problème d'ego qui existe entre des chefs d'Etat au caractère aussi fort que Trump et Kim Jong-un. Ça vous inspire quoi, ce face-à-face ? Alors certes, Kim Jong-un semble assez dérangé. Maintenant, est-ce qu'il est complètement fou pour décider d'attaquer ? Parce qu'en fait, certes, aujourd'hui on le sait, ces missiles peuvent toucher une ville comme Washington. Ils ont la portée. Maintenant... Alors j'ai regardé sur une carte, j'ai même fait les rayons, les missiles ne peuvent pas frapper Washington a priori. Ils peuvent frapper la côte ouest, ils peuvent frapper l'Alaska, mais a priori leurs missiles, on n'est pas certain. À supposer qu'ils soient au point. À supposer qu'ils soient au point. J'ai lu certaines analyses qui expliquaient depuis quelques semaines que maintenant ils pourraient... Par contre, je vous rassure, ils ne peuvent pas frapper la France. Ça c'est les armes chimiques. Ça s'arrêtera la frontière. C'est les armes chimiques en Irak. Mais que c'est nous qui vendons les produits. Que c'est nous qui fabriquons ce genre de choses. Je m'inquiéterais plus pour le Pakistan que pour l'Inde. Mais le Pakistan, l'Iran, il y a plein de pays qui, quelque part, vont avoir la bonne atoutée. Qui nous dit que demain, un extrémiste de Daesh, entre guillemets, vont pas nous balancer les liens. Le face-à-face entre Trump et Kim Jong-un. On est tous d'accord qu'on préférerait mille fois vivre aux Etats-Unis qu'en Corée du Nord. Ça vous inspire quoi, ça va ? Parce qu'il y a quand même un combat de coque, on va dire ça comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec la stratégie de Trump en l'espèce. Parce que vous avez effectivement quelqu'un qui est très agressif, un régime sulfureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je ne donnerais pas d'importance aux déclarations de Kim Jong-un et je réagirais certainement pas à ces provocations parce que c'est exactement ça qui l'attend. En réalité, la Corée du Nord n'est un régime aujourd'hui, c'est un des derniers régimes stalinéens au monde et il n'existe que par ses outrances, ses provocations. C'est le dernier parce que même Cuba est plus ouvert. Exactement, donc c'est le dernier et il n'existe que par ça. Et je pense que dans la stratégie de la Corée du Nord, il est important d'avoir l'arme nucléaire parce que c'est aussi, là encore, une monnaie d'échange vers peut-être une éventuelle normalisation dans quelques années. Justement, le Japon qui est quand même directement menacé, le Japon, lui, n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire et certains au Japon, j'ai été voir ça un peu dans la presse, voudraient que le Japon dénonce le traité de paix avec les Etats-Unis. Est-ce que c'est la fin du TNP, du traité de non-prolifération, Rachel Guinness ? Ce n'est pas la fin, mais certes, ça le fragilise. Si le Japon intervient... Le Japon n'a pas le droit de construire l'arme nucléaire comme l'Allemagne. Tout à fait, tout à fait. Si le Japon... Le Japon dit maintenant, on est menacé. ...intervient aujourd'hui. C'est une manière aussi de se positionner dans le jeu actuel, sur cette scène politique, géopolitique, et d'expliquer, coucou, on est là, et nous aussi, on souffre d'une certaine insécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Japon et la Corée du Sud sont les deux ennemis principaux de la Corée du Nord, et aussi les deux alliés des Etats-Unis. Les Etats-Unis qui possèdent des bases militaires au Japon et en Corée du Sud. Si la Corée du Nord voulait attaquer, voulait provoquer, c'est très difficile d'être dans la tête de Kim Jong-un aujourd'hui, et hier ou demain, mais il ne viserait pas directement les Etats-Unis, il viserait un pays allié comme le Japon, en sachant très bien que les Etats-Unis répliqueraient. Ils répliqueraient inéluctablement Jean-Messia. Au nom de l'alliance. Effectivement, je crois que Kim Jong-un a bien compris que de l'autre côté de la du globe, il y a un cow-boy, et un cow-boy, quand on le provoque en duel, il n'est pas de nature à se débiner. Et donc il a pris, en fait, quelque part, Trump à son propre piège, c'est-à-dire à sa propre personnalité, qui n'est pas un homme à se laisser faire. Or là, dans les relations diplomatiques, un diplomate, ce n'est pas un préfet. Un diplomate, c'est le temps long, ce n'est pas la marée chaussée tout de suite. Merci beaucoup Jean-Messia, merci beaucoup Philippe Pasco, alors je rappelle que vous étiez directeur de projet présidentiel de Marine Le Pen, merci beaucoup Philippe Pasco, on fait la pub pour votre dernier livre, j'ai chez Max Milot, qu'ils aillent presque tous se faire 5 points de suspension, on attend toujours les 5 points de suspension, merci à Corinne Haber qui a dû vous quitter, et merci beaucoup Rachel Binas, journaliste à l'heure actuelle, on vous retrouve demain sur Sud Radio, à partir de 18h.